Musique Selon les voeux du pape François, nous sommes dans l'année de la famille à Maurice Laetitia. A cette occasion, du 26 décembre, jour de la fête de la Sainte Famille, jusqu'au 26 juin, la pastorale des familles vous invite à recevoir chez vous l'icône de la famille. Musique Ce médaillon nous invite à considérer les enfants et les jeunes comme les fruits de l'arbre qu'est la famille, et que ce sont de bons fruits lorsque l'arbre a de bonnes racines, qui sont les grands-parents. Les parents de Jésus l'amèner à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux, qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations, et donne gloire à ton peuple Israël. » Apparemment, Joseph, Marie et Siméon ne se connaissaient pas. Et pourtant, leurs trois auréoles s'entremêlent les unes aux autres pour témoigner de leur grande proximité. Les bras drapés dans leur manteau, Joseph à gauche et Siméon à droite, sont orientés vers l'enfant Jésus au centre de l'image. La jeunesse de Marie et de Jésus contraste avec les cheveux gris et longs du vieillard Siméon. Sur le visage de Marie, le sourire de la jeune mère qui présente son enfant promesse d'avenir pour l'ancien qu'est Siméon. Les personnages sont enveloppés de lumière, rehaussés par une lampe à huile suspendue au-dessus de Marie portant l'enfant Jésus, comme s'ils s'éclairaient les uns les autres. D'une part, la fraîcheur de Marie en présentant à Siméon l'objet de ses plus chers désirs et le sens de sa vie, la venue du Sauveur d'Israël. D'autre part, Siméon, en puisant dans sa sagesse d'ancien pour exposer à Marie toute l'ampleur de la vocation de son fils. Les plus jeunes ont besoin du regard expérimenté et bienveillant des anciens pour oser se lancer dans l'aventure de la vie avec sa part d'ombre et de lumière. C'est toute la richesse des relations intergénérationnelles de la famille. Seigneur, aide nos familles et notre société à apprécier la présence et le rôle des personnes âgées, qui ne soient jamais ignorées ou exclues, mais rencontrent toujours respect et amour. Aide-les à vivre sereinement et à se sentir accueillis durant toutes les années de vie que tu leur accordes. Sous-titrage Société Radio-Canada